Après avoir énoncé plusieurs sujets sur le thème de la défense, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur le marché même de l'armement, qui devrait d'ailleurs faire l'objet d'une deuxième vidéo tant la question est intéressante et complexe en se concentrant davantage sur le cas français. Le but de cet épisode sera de poser un résumé en chiffres de l'industrie de l'armement et ses principaux acteurs, et, dans le même temps, essayer de mettre en avant son aspect purement géopolitique. Les pays ont toujours adopté un rapport particulier à leur industrie de l'armement, preuve de souverainisme, d'indépendance, de force, c'est ici un rapport qui transcende les époques et surtout les codes moraux pourtant imposés quotidiennement en grande pompe dans nos sociétés contemporaines. Commençons par un bref aperçu du côté de l'offre dans le marché de l'armement sur la période 2014-2018. Dans ce marché particulier, les Etats-Unis sont en haut du podium. Le pays absorbe 36% du marché mondial et compte 42 entreprises dans le top 100 des géants de l'armement, comme Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, Northrop Gunman, etc. Ses principaux clients sont l'Arabie Saoudite, à 22%, l'Australie, 7% et les Émirats Arabes Unis. En deuxième position se trouve la Russie, qui absorbe 21% du marché. Une deuxième position renforcée par son programme de modernisation de ses forces et l'exportation, mais aussi la qualité de sa diplomatie. Le groupe russe Al Mazantei, spécialisé dans l'aérospatial, a fait son entrée dans le top 10 des plus grandes entreprises mondiales de l'armement. Comme clients principaux, nous retrouvons l'Inde à 27%, la Chine à 14% et l'Algérie à 14%. Le troisième exportateur d'armement sur la période 2014 à 2018 n'est autre que la France, qui absorbe 6,8% du marché et ses ventes ont d'ailleurs augmenté de 43% entre 2009 et 2018. Ses principaux clients sur cette période sont l'Egypte à 28%, l'Inde à 9,8% et l'Arabie Saoudite à 7%. Cependant, la France est suivie de près par l'Allemagne, dont les ventes sont sur le recul de 25% en 2018, mais plus intéressant, la Chine et surtout le Royaume-Uni, qui a d'ailleurs privé la France de sa place de troisième exportateur mondial pour l'année 2018. Mais après l'offre, faisons maintenant un bref aperçu de la demande. Les principaux importateurs se trouvent géographiquement dans la zone Asie-Océanie, qui comprend environ 40% des importations d'armement, suivie par le Moyen-Orient à 35%, qui devraient passer premier dans les années à venir compte tenu de l'augmentation des importations de 87% sur la dernière décennie au Moyen-Orient. Ceci tandis que le flux des importations vers les Amériques, l'Afrique, l'Europe, eux, décroît de 6,5% pour l'Afrique à moins 36% pour les Amériques. Ainsi, les cinq plus grands importateurs d'armement sont l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Egypte, l'Australie et l'Algérie, qui regroupent 35% des importations sur la période 2014-2018. L'armement est un de ces marchés qui permet de constater les principaux points chauds du globe et les pôles géopolitiques. Là où l'Amérique du Sud et l'Afrique dominaient le marché de l'importation d'armement pendant la guerre froide et étaient au cœur des enjeux et conflits d'intérêts, c'est maintenant le Moyen-Orient et l'Asie-Océanie qui forment la demande principale. Mais le plus intéressant pour commencer à dessiner un spectre géopolitique est de tracer et mesurer les liens entre les pays exportateurs et les pays importateurs. En prenant les dix premiers pays importateurs, les faits apparaissent d'eux-mêmes. Le marché de l'armement est directement indexé sur la politique internationale d'un pays et, en allant plus loin, permet même de discerner certaines alliances. Mais la concurrence entre les industries de l'armement est rude et c'est la diplomatie du plus fort qui l'emporte, en plus des alliances et négociations traditionnelles entre pays selon leurs rapports. Ainsi, l'Arabie Saoudite importe 68% de matériel américain, l'Australie 60%, les Émirats Arabes Unis 64%, l'Iraq 47% et la Corée du Sud 51%. 78% des importations d'armement du Vietnam sont issues de la Russie, 70% pour la Chine, 66% pour l'Algérie et 58% pour l'Inde. L'Egypte, quant à elle, effectue 37% de ses importations d'armement avec la France. Nous pouvons ainsi différencier deux pratiques dans les relations entre les pays exportateurs et importateurs. Tout d'abord, la stratégie du monopole. La plupart des pays importateurs sont soumis à un monopole d'un pays exportateur. L'objectif de l'exportateur est littéralement de submerger le pays importateur de son armement pour priver tout espoir à la concurrence de s'installer durablement et, au mieux, lui laisser une part contrôlée du gâteau, comme le font par exemple les États-Unis avec la France. Dans le cadre d'une politique d'influence globale, l'industrie de l'armement n'est qu'un des nombreux outils en plus pour asseoir son influence dans le pays cible. Vendre de l'armement, c'est vendre une part de son influence, forger des liens profonds entre l'exportateur et l'importateur, développer une coopération et des échanges entre les armées des deux pays, accroître les relations diplomatiques sur ses bases, puis justifier cette relation pour vendre plus d'armement, pour ensuite renforcer la coopération, etc. Si suffisamment contrôlée et intelligemment maniée, comme le font les États-Unis et dans une moindre mesure la Russie, l'industrie de l'armement est un des leviers qui desserrent la sphère d'influence du pays exportateur. C'est d'autant plus vérifiable pour les puissances intermédiaires qui importent à une puissance majeure. L'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Australie, l'Algérie, la Chine, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, la Corée du Sud, le Vietnam, le Pakistan, la Turquie, le Qatar, Israël, etc. sont des pays largement maîtrisés par l'importation américaine, qui représente environ 100% des importations à Taïwan, 95% des importations au Japon et 87% des importations au Koweint. Nous retrouvons également une sphère d'importation russe, qui représente 84% des importations au Kazakhstan, 66% des importations en Algérie, 70% des importations en Chine et 78% des importations au Vietnam. La Chine, qui est aussi une puissance exportatrice, semble avoir adopté la stratégie du monopole, où elle représente 70% des importations d'armement au Bangladesh et au Pakistan, et 61% au Myanmar. Ici, la logique de ceinturer le rival adien est bien visible. Ce que nous appelons la stratégie du monopole découle directement d'une volonté politico-diplomatique. L'offre et la demande ne sont pas uniquement en synergie, suivant les lois libérales d'un marché, elles le sont pour des motifs diplomatiques et politiques. L'exportateur et l'importateur trouvent généralement un terrain d'entente commun sur les questions internationales. Dernière partie de cette vidéo, nous trouvons ensuite la stratégie de la niche. D'autres pays, comme l'Egypte, l'Indonésie, Omane, la Thaïlande, la Jordanie, le Brésil ou encore par exemple la Pologne, demeurent des pays où le marché n'a pas encore été suffisamment monopolisé par un exportateur. Ces pays sont visés notamment par la France, qui vise notamment l'Egypte et le Brésil, ou encore le Royaume-Uni du côté de l'Indonésie et d'Omane. Le but n'est pas ici de submerger le marché avec son armement, mais de profiter de l'absence d'un monopole pour se greffer à la demande du pays et dominer le marché au moins temporairement. La concurrence des Etats-Unis ou de la Russie n'étant jamais très loin. La Russie n'exporte que 7% de moins que la France en Egypte. Le Royaume-Uni ne distance les Etats-Unis que d'1% en Indonésie. Il est aussi tout à fait possible de prendre des parts de marché dans un secteur spécialisé où l'exportateur a fait ses preuves. Pour la France, Dassault et Naval Group ont l'expérience et l'influence suffisantes pour s'imposer sur des marchés saturés par un monopole en proposant l'exception française. Les meilleurs exemples étant par exemple le contrat des 12 sous-marins signés avec l'Australie par Naval Group ou encore les 300 blindés Sherpas de Renault Trucks Defense, vendus au Cowen, qui exporte pourtant 87% d'armement américain. Pour l'importateur aussi, l'achat d'armes a un enjeu politique en interne comme en externe. Pendant la guerre froide, acheter français ou anglais revenait à écarter le bipartisme idéologique imposé par les Etats-Unis et l'URSS. Le but pour l'importateur est aujourd'hui davantage de limiter sa dépendance à un exportateur trop monopolisant. Comme souvent en géopolitique, l'allié d'aujourd'hui est l'ennemi de demain. Diversifier ses importations, c'est limiter ses risques. Mais nous traiterons plus en profondeur le cas de la France dans une seconde vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle a suscité votre curiosité. N'hésitez pas à mettre un j'aime et commenter en conséquence. Pour nous soutenir et vous protéger dans le même temps, faites donc un tour du côté de notre partenaire affilié ExpressVPN qui propose un service VPN sûr depuis 2009 avec un excellent rapport qualité-prix. Vous trouverez le lien de partenariat en description. Merci aux tipeurs Steve, Adrien, Kea, Jiem Caledo, Adrien L, Megisto, Youyou et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada